Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien, on se calte aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la famille. Voici la date et le lieu du maploli entre King Nassi et Sugar Titi. Mais bref, avant tout ça la famille, je vous laisse me lâcher le petit like et si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous c'est super important. Likez, commentez, partagez la vidéo. On commence. Pour rappel, les deux stars provoquent un véritable tollé sur les réseaux sociaux depuis peu. A l'heure où des personnes gagnent de l'argent grâce à des contenus pour *** sur des plateformes comme Only ***, tout est possible. L'acteur pour film à *** a eu l'idée de faire *** la nudiste m'ganéenne. Et oui, cette dernière avait déclaré dans une interview qu'elle n'avait jamais atteint le *** et d'ajouter qu'aucun homme ne pouvait y parvenir. King Nassi a mis en place une campagne de crowdfunding à 25 000 dollars pour ceux qui voudraient voir les deux en nation. Et les gens étaient prêts à dépenser une fortune pour voir le match. Et oui, seulement, les choses ne se passent pas comme prévu. Une mauvaise nouvelle tombe ce dimanche pour ceux qui espéraient voir la vidéo de King Nassi et Sugar Titi en action. Et oui, après la fuite de ces vidéos intimes qu'elle a par mégarde postées sur sa story Snapchat juste quelques secondes, ces vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux. Après cet épisode, la nudiste ganéenne Sugar Titi a exigé de King Nassi la somme de 2 millions de dollars avant qu'il ne fasse l'amour. Une exigence que l'acteur de film *** a refusé catégoriquement. Je cite « 2 millions pour cette vieille péchou a-t-il posté sur Twitter ? » Ah, suite à sa réaction, la nudiste l'a bloqué sur les réseaux sociaux. Comme on peut voir la screenshot, visiblement, les deux stars ne joueront plus jamais le fameux match suite à cette mésentente. Eh bien famille, dites-moi, vous pensez vraiment que ce match aurait eu lieu ? Donnez-nous vos avis dans les commentaires. On se calme pour une prochaine vidéo la famille. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501